Vous recevez Bernard Poiret, François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Monsieur Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce matin. Au lendemain de l'annonce par la Cour de cassation que elle, en tout cas Cour de cassation, elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu'on arrête les soins à votre oncle Vincent Lambert. Donc c'est la troisième décision dans ce sens, après le Conseil d'État, après la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que, pour vous, ce matin, c'est un soulagement ou une angoisse à l'idée que peut-être votre oncle va mourir dans les prochaines heures ? C'est ni l'un ni l'autre, en fait. On a eu l'arrêt des traitements le 20 mai, et l'arrêt d'un cours d'appel le même jour qui est enjoigné de reprendre les traitements. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Chaque fois-ci, c'est deux pas en avant, quand même. Non, c'est un pas en avant, parce qu'on n'a toujours pas arrêté les traitements de Vincent. Le 20 mai, on avait arrêté les traitements de Vincent. Là, on ne les a pas encore arrêtés. Il y a deux étapes. D'abord, la cour de cassation, et ensuite, l'arrêt des traitements. On a toujours cette impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Vincent, et qu'il va peut-être se passer quelque chose, peut-être un nouveau coup de théâtre. Donc, il n'y a pas de l'angoisse à l'idée qu'on arrête les traitements de Vincent. Il n'y a pas de soulagement non plus, parce que, finalement, la cour de cassation, elle a juste dit qu'il y a un arrêt qui était complètement délirant et militant, que cet arrêt n'avait pas lieu d'être. La cour d'appel de Paris. Oui, la cour d'appel de Paris. Cet arrêt n'avait pas lieu d'être. Donc, elle annule quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, en fait. C'est tout. Oui, mais il n'y a rien au-dessus de la cour de cassation. Il n'y a plus de recours juridique pour monsieur et madame Lambert, les parents de Vincent. Oui, mais j'attire votre attention sur le fait que le 20 mai, quand on avait arrêté les traitements de Vincent, il n'y avait plus de recours juridique. Et concrètement, cet arrêt de la cour d'appel de Paris, encore une fois, il n'avait pas lieu d'être. Donc, vous dites ce matin, sur cette antenne, que ce n'est pas forcément totalement fini sur le plan judiciaire ? Il faut être prudent. Il faut être prudent. Écoutez, en tout cas, dans l'esprit des parents de Vincent Lambert, ça semble acquis qu'il n'y a plus de recours, puisqu'ils disent que la prochaine étape, c'est qu'on va déposer plainte pour meurtre avec préméditation. Ça veut dire assassinat, tout de même. C'est perpétuité, normalement. Oui, normalement. C'est pas les juges, heureusement. OK. Mais donc, dans leur esprit, le seul recours qu'ils aient, dorénavant, c'est meurtre avec préméditation. Donc, il ne s'agit même pas d'essayer d'arrêter le processus. On verra, on verra. Mais après, vous les avez vus, ils sont extrêmement agressifs quand ils sont inculés, quand il n'y a plus de droits qu'il y a avec eux. Donc, on verra ce qu'ils vont faire. Voilà, moi, je dis juste qu'il faut être très prudent avec eux, c'est tout. Est-ce que vous avez encore le contact avec eux ? Vous ne parlez plus à ces gens-là que par la presse interposée ? Vous leur parlez aux parents de Vincent de temps en temps ? Non, je ne leur parle pas. Non ? Non, c'est par presse interposée, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à leur parler. Même les enfants qui ont... Moi, je suis un peu distant par rapport à eux depuis toujours. leurs propres enfants ont essayé de garder contact avec eux, ils ont essayé de leur parler, puis petit à petit, ils sont aperçus qu'ils savaient déjà, mais ils ont bien vu qu'avec le temps, que finalement, c'était peut-être mieux de s'éloigner d'eux et de ne plus trop leur parler du tout. Ils sont complètement enfermés dans leur raisonnement et dans leur militantisme ? Ah, mais ils l'ont toujours été, ils l'ont toujours été. C'est juste qu'en fait, ils ont une bulle de militantisme, et très étonnamment, parfois, il y a des choses qui passent, qui sont totalement contradictoires avec leur militantisme, mais comme c'est la vie de tous les jours, et comme c'est du pragmatisme, finalement, ça passe. Quand quelque chose aspire tout au niveau militant, c'est-à-dire que là, sur Vincent, il n'y a plus aucune donnée médicale qui les atteint, il n'y a plus rien qui les atteint. Ils sont dans un militantisme total, parfois, ça leur arrive sur des choses qui sont, comme je vous dis, en général, pas personnelles. Quand ça devient personnel, on sait très bien qu'il n'y a plus rien à faire.